Hichem Mansouri et Samad Iyash sont deux journalistes marocains. Pendant cette conférence du mercredi 26 octobre, ils devaient comparaître devant le tribunal de Rabat avec cinq autres de leurs collègues pour avoir exercé leur métier de journaliste. Hichem Mansouri nous explique. Depuis 2009, on a mis en place un réseau de journalistes d'investigation sur 14 villes. Deuxième des choses, c'est justement l'application Storymaker, qui est une application open source. En fait, notre erreur, c'était qu'on ne s'était pas limité à une minorité de journalistes professionnels, mais ce qu'on a élargi, on est sorti du centre, puisque la liberté de la presse au Maroc, c'est aussi géographique. Donc, on peut tolérer certaines choses qui viennent de Rabat ou de Casablanca, mais quand ça atteint vraiment les campagnes, les petites villes, et que les gens commencent à s'intéresser, par exemple, à une petite enquête sur un contrat ou une affaire d'une commune, etc., le budget, donc ça a vraiment créé une mobilisation, parce que dès que les gens commencent à s'organiser, et à se mobiliser, c'était ça, à mon avis, notre deuxième erreur. Bien sûr, c'est une affaire vite, c'est une affaire vraiment vite. D'ailleurs, il n'y a aucune expertise, sachant que l'application, elle est en ligne, et tout ce qu'on avait publié, c'était également en ligne. Quand j'étais poursuivi pour cette affaire de droit commun, on a refusé de me poursuivre en liberté provisoire, en disant qu'il n'y a pas de garantie. Aujourd'hui, on est poursuivi en liberté provisoire, or il s'agit de la sécurité de l'État, qui est apparemment moins dangereuse que l'histoire de droit commun. Sincèrement, je ne sais pas où ça va aller. Et puis, dernier point, j'ai oublié, c'est le report, qui est en fait une tactique. C'est de reporter 4 mois, 3 mois, pour en fait, vous laisser occuper sur votre affaire. Et en fait, il y a une cause. Le juge, il justifie pourquoi il reporte. Il dit à chaque fois qu'il ne connaît pas notre adresse. Ce procès dont nous parle Hichem Mansouri a été reporté au 25 janvier 2017 et risque d'être à nouveau reporté à une date ultérieure.